Cap sur le large et bienvenue chez Privilège Marine, installé au port Olonna au Sable d'Olonne. Créé en 1985 par Philippe Jantot, double champion du monde de course en solitaire et fondateur du Vendée Globe, l'entreprise fabrique depuis 33 ans des catamarans. Ces multicoques destinés à la haute mer sont de véritables maisons sur l'eau. Aujourd'hui, l'entreprise se positionne parmi les leaders du marché du catamaran de luxe dans le monde. Avec 13 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, Privilège Marine voit l'avenir sereinement. Nous rejoignons tout de suite Gilles Wagner qui nous présente son entreprise. Gilles, bonjour. Gilles, bonjour. Bienvenue chez nous. Merci de nous accueillir ici dans votre entreprise Privilège Marine. On est ici au Sable d'Olonne, sur le port Olonna, dans votre entreprise, précisément sur un catamaran. Sur un catamaran. Quel type de catamaran vous fabriquez ici à Privilège Marine ? Privilège Marine, aujourd'hui, c'est des catamarans destinés à des propriétaires, destinés à des voyages, à des grands voyages, mais aussi à des plus petits tours de Méditerranée ou des tours d'Atlantique. Dans des tailles qui vont de 15 mètres à 23 mètres. D'accord. Et avec une vraie vocation de raffinement, de custom. On est sur du luxe quand même. On est sur du luxe. D'accord. On n'est pas sur du produit industriel, on est sur du produit qui est fait par un chantier, qui essaie de s'industrialiser pour s'améliorer dans sa performance. D'accord. Mais qui garde toujours cette âme de compagnon, de gens qui aiment travailler, qui ont un savoir. D'accord. Donc, depuis l'origine de l'entreprise, les bateaux ont été dessinés ici depuis le début. Oui. Donc, la marque est née en 85 sur ce site. Enfin, en tout cas, sur cette ville, les Sables d'Olonne. D'accord. Elle a grandi jusqu'en 2008, date à laquelle elle déménage. Elle se retrouve en Bretagne. 2012, voilà, elle tombe. Ok. Elle est en difficulté. Tout est en Bretagne. J'arrive comme... Cette année-là. Cette année-là, comme un repreneur ou en tout cas, essayant de reprendre quelque chose. D'accord. On identifie clairement que pour nous, l'origine de l'échec, c'était la perte du savoir-faire. Donc, on crée un projet avec des amis qui s'appelle Retour aux Sources. Très bien. Et on se retrouve à ce moment-là au Sables d'Olonne. Et bien, on recrute les gens qui ont fait grandir cette marque de 85 à 2008. Et nous voilà aujourd'hui en 2018. C'est ça. Avec 150 personnes à peu près sur le site et de belles prévisions. Et une belle évolution. Une belle évolution, oui. D'accord. Avec, depuis l'année dernière, une évolution importante. Voilà, avec une étape clé. 2012, on reprend ça avec des amis. Et on se rend compte que 2017, notre croissance, elle est difficile à digérer et absorber. Donc, on prend le pari de tenter de céder l'entreprise, en tout cas une grande partie, à un groupe industriel. Et nous voilà depuis fin mai 2017 associé avec le groupe Anne Seuillot, qui est aujourd'hui le numéro 2 mondial de la voile. Mais je pense que la première décision 2012, 2017, de dire on revient sur l'origine du chantier pour retrouver la qualité de la main d'œuvre, mais aussi de nos ingénieurs et de nos développeurs. Je pense que c'est un premier pari réussi parce qu'on a quand même réussi à porter l'entreprise à ce moment-là de 0 à 90 personnes en 5 ans. Et le deuxième pari, dire maintenant pour accélérer et suivre son développement, s'adosser à un gros groupe pour en prendre tous les bienfaits, c'est aussi bien puisque depuis 18 mois, on est passé de 90 à 150. Et avec des prévisions d'embauche d'une cinquantaine de personnes d'ici un an. D'accord, très bien. Donc, votre clientèle, alors, est-ce que c'est beaucoup d'étrangers ? Est-ce qu'on a quand même beaucoup de Français qui achètent des catamaran ? Alors aujourd'hui, notre clientèle, il y a un client privilège dans tous les pays qui existent dans le monde. À nous de le trouver. Voilà. Non, et aujourd'hui, notre clientèle, il y a des clientèles françaises, mais on a une majorité de clientèles grand export où on va toucher l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie, un peu moins l'Asie, mais l'Europe, l'Océanie. En fait, on touche tous les continents. Le monde. L'Afrique est un des continents qui s'intéressent le moins aujourd'hui à nos produits, mais aussi à la plaisance en général. Oui, d'accord. Et donc, pour récapituler, donc les différentes... Là, vous parliez du privilège. Le privilège, c'est le nom de l'entreprise, le privilège marine, c'est le produit phare, le catamaran historique, j'ai envie de dire. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez d'autres types de catamarans que vous... Oui. En fait, on a développé et présenté en première mondiale à Cannes en septembre 2018 à Cannes, donc une version en moteur de nos catamarans. Donc, la marque qui est appelée aujourd'hui Euphorie, qui reprend en fait ce que le chantier avait fait en 91. 91, ce chantier avait été le créateur du catamaran en moteur pour plein de raisons. Ça s'est arrêté avant les années 2000. Et on a pris le pari également de relancer cette partie-là. C'est de pouvoir offrir des catamarans en moteur qui permettent de garder toujours le raffinement qu'on a aujourd'hui sur un voilier, ne plus avoir à gérer des voiles et de consommer moins qu'un monocoque à moteur de par un glissement plus favorable. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je vais aller à la rencontre maintenant de Frédie Michaud, qui est votre directeur industriel, qui va nous montrer vraiment de l'intérieur, nous expliquer comment on fabrique un catamaran ici chez Privilège Marine. Merci à vous. Merci beaucoup, Cattel. Au revoir. Bonne visite. Frédie, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans un de vos ateliers, un de Privilège Marine. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Vous êtes directeur industriel ici pour toute cette belle entreprise. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, comment on fabrique un catamaran ? Un catamaran, c'est simple. C'est chez Privilège Marine. C'est un catamaran qui est fait en sept grandes étapes, ce qu'on appelle des tacts. D'accord. Un tact, c'est une tâche bien spécifique qui va correspondre à une phase dans laquelle on va avoir des opérateurs par métier, par spécificité, qui vont faire à ce qu'on ait fini ce process-là bien particulier. D'accord. Donc, ces tacts, ce sont des tacts de cinq semaines. D'accord. Et là, on est actuellement sur un bateau qui est en finition, donc qui est au tact 6, c'est-à-dire après le pontage. On a posé le pont sur la coque et on est sur la finition, c'est-à-dire l'aménagement intérieur, les finitions extérieures, tout ce qui va faire la spécificité du bateau. D'accord. Donc, si on reprend les différents tacts, parce que même si vous construisez différents types de bateaux, il y a quand même des étapes communes à tout ça. Oui. Il y a le tact 1 qui va être... Le tact 1 et le tact 2 sont la partie composite, où on est en technologie d'infusion, donc technologie propre au niveau de l'environnement. Donc, l'infusion, c'est ? C'est... On a des tissus qui sont posés, moyennant certaines compositions qui sont vues avec notre architecte Marc Lombard. Et on va après, dans un process avec une bâche, drainer notre résine pour aller remplir les surfaces, moyennant maîtrise de la quantité, qui va nous permettre de maîtriser le poids du bateau et être pas sur des émanations comme on peut connaître dans notre technologie. Donc, respectueux de l'environnement. Respectueux de l'environnement. Le tact 2, lui, va nous permettre, une fois qu'on a fini le tact 1, de structurer le bateau. Donc, on va venir mettre les cloisons à certains endroits bien spécifiques par rapport à nos clients. Tous les aménagements intérieurs. Voilà, qui va nous permettre d'être dans le tact 3 après, qui va nous permettre, lui, par contre, de commencer à faire la plomberie, enfin, tous les métiers techniques, plomberie, électricité, commencer à poser des éléments très techniques, les générateurs, les moteurs, les cuves, ainsi de suite. Et après, on va commencer à avoir le tact 5, où là, on va commencer à poser les planchers, à avoir la préparation du pont, parce que le pont est préparé, pour arriver au tact 5, qui est une étape clé dans le nautisme, qui est le mariage, on va l'appeler comme ça, de la coque et du pont, où là, on est ultra précis, et qui fait que tout se ferme bien, tout travaille bien, tous les réseaux sont bien passés, ainsi de suite. Et après, on rentre dans la phase encore plus technique, qui va être la finition. Mais justement, alors, combien de personnes travaillent ici, et quels sont les différents métiers qu'on peut retrouver pour préparer, pour fabriquer un catamaran ? Alors, déjà, privilège marine, au niveau de la partie production, c'est 100 personnes. D'accord. Actuellement, donc on est avec une partie, bien sûr, un peu d'intérimaires, on a 20 intérimaires, parce qu'on évolue aussi en fonction de nos besoins et de nos cadences. Et puis là, vous êtes à flux tendu, ça travaille. On est en flux tendu, ce bâtiment-là, aujourd'hui, on a 3 bateaux en cours, avec des phases, on est dans un process assez poussé en ce moment, parce qu'on a des dates de livraison à honorer, avec des bateaux qui partent très loin aussi. Et après, les métiers, on va retrouver tous les métiers, si je voulais faire un parallèle à la maison, c'est avec le petit plus composite, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est une particularité, mais qui est très technique. Parce que pour avoir des bateaux qui font 15, 18 ou 22 mètres, avec des coques et des ponts avec une très belle finition, il faut être bon dès le départ. On n'a pas le choix, c'est être bon dès le départ. Après, on va trouver les métiers, tout ce qui est métier au niveau de l'électricité, l'électronique, la plomberie, la mécanique. Et un des métiers, j'irai, qui fait partie aussi de la richesse du privilège, c'est le métier de menuisier, ébéniste. Je dis bien menuisier, ébéniste, parce que... Oui, c'est une particularité encore. Parce qu'à chaque fois, on fait de l'ajustage, on fait des choses, on va mettre des matériaux particuliers. Très bien. Justement, je vais aller à la rencontre de Bertrand Serrel, qui est menuisier chez vous. Oui, tout à fait. Donc, il travaille sur le tact 6, si j'ai bien compris. Il est sur le tact 6, en finition, un expert. Bon, un expert. Justement, il va me faire part de son expertise. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur une moitié de catamaran. Voilà, il n'est pas encore ponté. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes menuisier ici chez Privilège Marine, mais quel a été votre parcours un petit peu avant d'arriver ici ? Je suis déjà arrivé chez Privilège depuis mi-janvier. D'accord. Voilà, donc c'est quand même assez récent. Sinon, j'arrive de Normandie, où j'étais formateur au Greta de la Manche. D'accord. En maquettisme volume et menuiserie. Et donc, je travaillais en milieu carcéral. Donc, j'ai 23 ans en milieu carcéral avant d'arriver sur le bateau. Et ça, c'était une volonté, un rêve d'habiter au bord de la mer et de travailler sur les bateaux ? Tout à fait, voilà, de venir en Vendée avant la retraite. Très bien. Donc, du coup, vous qui avez été menuisier classique, j'ai envie de dire, quelle est la particularité de travailler sur un bateau, d'être menuisier nautique ? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Donc, il faut déjà s'adapter, être minutieux, précis, organisé. Oui. Protéger un maximum de meubles aussi pour éviter... Des meubles précieux, oui. Voilà, pour éviter qu'ils prennent des coups parce que plus on met de meubles, moins il y a d'espace. Donc, vous arrivez sur un pont comme ça. C'est un pont, c'est ça ? Oui. Et vous allez devoir ajuster les différents meubles du carré du bateau. Du carré, moi, du carré. Et puis, bon, il y a aussi... Le carré étant l'espace de vie du bateau. Voilà. Et puis après, il y a les autres, les coursives, la cabine propriétaire. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez appris sur place ? Sur place, tout à fait, oui. D'accord. Donc, la partie commune de mesuiserie reste la même. Mais après, la particularité nautique, c'est... C'est des endroits, des espaces beaucoup plus restreints. Donc, obligatoirement, on a des positions qui ne sont pas des fois confortables pour travailler. Mais bon, voilà, on a... D'accord. Et vous formez alors les jeunes ici sur Privilège Marine, sur la menuiserie ? On les forme obligatoirement. Les nouveaux qui arrivent, on est obligé d'être au départ derrière eux pour les accompagner, leur montrer comment faire. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un métier de passion. Tous les gens qui travaillent ici ont l'air d'être passionnés par la voie, la mer. Il faut être passionné. Sinon, on ne fait pas bien les choses. Et qu'est-ce qui vous plaît, justement, sur ce métier que vous découvrez depuis peu ? Ce qui me plaît, déjà, c'est le nautisme. Et en plus, c'est super sympa de voir toutes les étapes du bateau. Oui. On met le bateau, on met le pont. Après, on finit de positionner les meubles. Et après, quand on voit le bateau fini une fois au ponton, c'est super. Vous êtes là à chaque fois quand le bateau est délivré au vignan ? Oui, quand il est au ponton, des fois, il y a des petites finitions à faire. Oui, des petits ajustements. Voilà, on va sur le ponton et c'est super. On a un autre regard sur le bateau parce que c'est déjà la lumière extérieure. Oui, qui est très belle sur le pont des Sables d'Olonne. Et c'est vrai qu'on a un cadre de travail qui est agréable. Qui est quand même agréable. Vous êtes contentes, du coup, d'avoir quitté la Normandie ? Oui, oui. En plus, il fait beau. C'est une belle réussite, du coup, une belle évolution. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager votre expertise du métier. Bonne continuation. Merci beaucoup. J'ai pris l'ége marine. Merci. Vous l'avez compris, le marché nautique se porte bien. Ici, chez Privilèges Marine, un bateau sort chaque mois de ses ateliers où des passionnés de la voile travaillent au quotidien pour fabriquer des catamarans de luxe. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada